Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur le résumé de Top Chef 2022, la composition des brigades dévoilées, un premier candidat éliminé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. La saison 13 de Top Chef a débuté ce mercredi 16 février. Les jurés ont fermé leur brigade et un candidat a été écarté du concours culinaire. Voici tout ce qu'il faut savoir. Sept candidats se sont trafotrés lors de la première épauve. Louise Bourrat, Mickaël Bror, Lilan Bauchet, Renaud Ramamrotti, Tania Cadédou, Arnaud Delvanet, Wilfried Romain ont dû réaliser un dessert inattendu qui se devait de bousculer les papilles déjurées. Et certains ont fait mouche par leur association audacieuse. Comme Louise Bourrat qui a proposé un champignon en trompeuil avec une glace à la haine noire, ainsi que du cacao et du miso pour le plus grand plaisir d'Hélène Darroze. Mickaël Bror, lui, a opté pour un mélange comme pomme-céleri, cuisiné comme un kebab, qui appartient au moins plus à Philippe Etchebès. Tandis que Renaud a bluffé Paul Porret et Glenn Villel avec son toile enflammée, laissant apparaître une composition autour du maïs, du cassis et de l'estragon. Le trentenaire a opté pour sa couleur préférée, le orange, et intégrer la brigade de Glenn. Paul Porret a alors décidé de saluer la réalisation de Liane Duches, qui a proposé un accord chou-fleur-vanille-poire. Wilfried Romain, Tania Cadédu et Arnaud Delvenet ont été envoyés en dernière chance. Deuxième round avec les sept autres candidats. Cette fois, c'est à travers un plat salé que les pros des fourneaux ont dû montrer leur créativité. Et là encore, certains ont impressionné les chefs. Glenn a été scotché par l'aubergine brûlée de Lucie, tandis que Paul s'est laissé porter par le turbo de Logan. Alors que ce dernier n'avait pas fourni une explication très claire au jury lors de son passage. Une fois n'est pas coutume, Hélène et Philippe Péchevez ont flashé sur le même profit, celui de Sébastien, qui avait joué à la carte de l'humour avec une ballottine de lapin et sa carotte. Le nordiste s'est orienté vers l'équipe bleue, à l'image de son ancien collègue, Camille, gagnant dans la saison 9. Hélène a donc opté pour Thibault, bien qu'il ait proposé le plat le plus audacieux de Top Chef, selon Paul Ellis, et envoyé en dernière chance avec Combroise Voreau et Elliot. Pour espérer décrocher leur place dans le concours, les 6 candidats encore en ligne devaient réaliser un plat autour de la pomme. 3 d'entre eux devaient se qualifier pour les brigades d'Hélène, Paul et Glenn, tandis que les deux autres allaient former une brigade solitaire et 15 chefs allaient quitter le concours. A l'issue de la dégustation, Ellis et Arnaud Delven sont qualifiés, et c'est donc Elliot Van Derveld qui a été éliminé à l'issue de cette première soirée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !